Le site US Weekly révèle les raisons principales qui ont poussé Meghan Markle et le prince Harry à vouloir déménager. Et cela n'a rien à voir, ou presque, avec William et Kate. Question de confort personnel Depuis plusieurs mois, Meghan Markle et le prince Harry ont la tête dans les cartons de déménagement. En effet, le duc et la duchesse de Sussex ont décidé de quitter Kensington Palace et d'aller s'installer à Frogmore Cottage, près du château de Windsor. Et si ce départ a fait naître de nombreuses rumeurs, notamment sur la mésentente du couple avec le prince William et Kate Middleton, la raison serait tout autre selon US Weekly, relayée par Just Jared. En effet, Dickie Arbiter, l'ancien porte-parole de la reine Elizabeth II, a affirmé au site américain que Meghan Markle et le prince Harry souhaitent déménager pour des raisons de confort et afin d'avoir plus d'espace pour eux. La raison pour laquelle, Harry et Meghan, quittent le palais de Kensington, c'est qu'il n'y a pas assez de place pour eux et la vie qu'ils veulent se construire, explique Dickie Arbiter. « Il y a deux chambres à coucher, un salon et une salle à manger en bas qui leur est réservé », précise-t-il. De plus, il ajoute que le prince Harry a décidé de créer son propre bureau, avec son propre personnel et sortir de sa zone de confort avec son frère et sa belle-sœur. « Maintenant qu'il est marié, il crée sa propre zone de confort avec sa femme, et cela a du sens », explique Dickie Arbiter. Démantèlement de la cour commune à Kensington Palace pour l'ancien porte-parole de la reine Elizabeth, rien d'étonnant donc à ce que le prince Harry et Meghan Markle souhaitent voler de leurs propres ailes. En quittant le palais, le duc et la duchesse de Sussex vont également devoir se séparer des collaborateurs qu'ils partageaient jusqu'alors avec le prince William et Kate Middleton. Les deux couples ont en effet démantelé leur cour commune au palais de Kensington. Et les bureaux du duc et de la duchesse de Sussex vont donc désormais se trouver au palais de Buckingham, là où réside la reine Elizabeth II. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501